Peut-être une dégustation ? Oui, du bon chocolat. C'est pas lui qui a choisi de faire le métier chocolatier. C'est le chocolat qu'il a choisi. Je parle de mon prochain invité. Bonjour Jérôme. Je suis ravie de t'accueillir dans mon studio. Bonjour Pierre-Raphaële. Enchanté de te connaître. Merci de m'avoir invité dans ton émission. Tu as été élu chocolatier de l'année 2020. Comment as-tu réussi à décrocher ce prix ? En fait, c'est les gens du Goemio qui sont venus dans ma boutique. Ils ont un peu regardé mon environnement. Ils ont regardé la façon dont je travaillais. Ils ont goûté mes produits. Ils ont acheté. Et ils sont rentrés dans leur bureau. Ils ont dégusté à l'aveugle. Et de là, ils ont eu plusieurs critères sur le profil gustatif, sur le visuel de mes chocolats. Et ils ont décidé que j'étais le chocolatier de l'année. En tant que chocolatier, te sens-tu un entrepreneur comme les autres ? Un entrepreneur comme les autres ? Oui, forcément. Parce que j'ai une entreprise à faire tourner. J'ai du personnel aussi. Donc je dois vraiment gérer toute une équipe. Je dois créer au quotidien des nouveaux chocolats. J'ai aussi des saisons sur lesquelles je dois créer des nouveaux produits. Donc aussi bien Noël, Pâques, Saint-Valentin, tout ce qui s'ensuit. Donc il y a un côté très créatif. Et puis il y a un côté aussi un peu plus terre-à-terre où il y a la gestion d'une équipe, la gestion d'une entreprise. Donc je suis un entrepreneur comme les autres. J'ai cette particularité. C'est que je vis de ma passion. Donc moi, je suis un vrai passionné de chocolat. Donc je suis un entrepreneur très chanceux. La Belgique est le pays du chocolat. Comment se différencier et être le meilleur contre d'autres chocolatiers ? Pour moi, j'ai des critères bien spécifiques. J'ai les critères d'excellence, des critères de qualité et des critères de recherche. En fait, mon métier, c'est un peu ça. C'est rechercher pour avoir un produit qualitatif d'excellence. Et là, pour te donner un petit exemple, je reviens de Côte d'Ivoire où j'ai fait un voyage au cœur des plantations. J'ai découvert plein de choses, une culture, une saveur. Et de ça, je vais en tirer quelque chose pour en fabriquer un nouveau chocolat. Donc c'est un peu ça. Je vais m'inspirer de tout ce que j'ai vu sur place. Et de là, je vais créer quelque chose de nouveau. Donc au niveau de la recherche et faire un produit qualitatif. Parce que quand j'ai vu le travail qu'il y avait sur place, ces planteurs font énormément de travail pour arriver à me donner un cacao de qualité. Donc moi, je vais le sublimer dans ce que je vais faire. Donc c'est un peu ça le côté de faire quelque chose de différent pour se différencier. Comment vois-tu le futur de ton entreprise ? Le futur de mon entreprise, je le vois un peu comme il est actuellement. C'est-à-dire une petite structure, pas beaucoup d'employés, où moi, je travaille dans mon atelier tous les jours. Parce que c'est moi qui crée et qui fabrique tous les chocolats qu'on a ici. Je n'ai pas une envie d'être une multinationale. Je n'ai pas envie d'être dans un bureau à régler que des soucis administratifs. Moi, j'ai envie de créer au quotidien. Donc je vois mon avenir de mon entreprise comme une petite structure, une petite boutique, un petit atelier où je travaille le chocolat au quotidien. Ce qui est ma passion. Merci Jérôme d'avoir répondu à toutes mes questions. Et une petite dégustation, ça te dirait ? Avec plaisir. J'ai justement ce qu'il te faut. Merci à toi pour ton invitation. De rien. Très bon. Eh oh, cette vidéo vous a plu ? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci et au revoir.